Bonjour à tous, on va survoler effectivement le sujet. Alors je vais découvrir en même temps que vous la version de ce diaporama, puisque mon fils a cassé la clé USB en début de séjour. Heureusement, grâce au docteur Cabani, nous avons pu récupérer l'empreinte du fichier, mais je ne sais pas quelle est la version, puisque j'ai une version qui fait 110 diapositives, avec toute la bibliographie de physiologie respiratoire, et puis j'ai une version courte. Je pense que c'est la version courte. Donc le haut débit nasale, c'est une technique qui est en fait très ancienne, dont on commence à reparler depuis 2-3 ans dans les congrès de pneumologie. Il y a une problématique très précise, pourquoi ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Donc je vous ai mis des photos rapidement, vous voyez ici, je suis désolé, au milieu, l'image du milieu, vous avez le modèle qui commence à être développé de façon, on va dire, en routine par les fabricants. Sur la photo de droite, vous avez un modèle qui est un petit peu plus ancien, très axé réanimation. Et puis vous avez la version chinoise, ça m'a amusé de vous la montrer, on dirait un compresseur automobile, mais enfin c'est le même principe. Alors, je vous ai fait un plan pour un peu fil conducteur. Donc il y a une problématique, pourquoi est-ce qu'on parle du haut débit nasale ? Vous allez voir, il y a des arguments qui se tiennent, et chaque argument a été, a fait source d'une importante publication dans des revues qu'on lit très peu, nous autres cliniciens, parce que ce sont des revues essentiellement de physiologie respiratoire. On en parlera bien sûr, c'est le sujet de ce diaporama dans l'insuffisance respiratoire. Alors j'ai mis un point d'interrogation, parce que ce n'est pas encore consensuel. Ça progresse tout doucement. Et puis les autres applications, on va les survoler, et donc je finirai par les recos, puisque c'est quand même ça qui intéresse les gens, c'est ce que l'on peut faire, ou ce qui est conseillé de faire actuellement. Donc j'ai pris les recommandations françaises, évidemment. Alors ça, c'est pour vous dire, rapidement, décembre 68, c'est une, vous voyez bien que c'est quelque chose qui date du siècle précédent, donc à l'époque c'était bien, on décrivait des choses, mais maintenant vous savez qu'on est passé au niveau de preuves, il faut des études, des publications, des nombres de malades, etc. La problématique est différente, mais donc on en parle depuis très longtemps. Je vous ai mis l'article en suédois, mais c'est rapide, on ne va pas détailler. Donc déjà à l'époque, c'était mentionné les principaux effets que l'on va détailler tout à l'heure, donc l'effet de washout, la réduction de l'espace mort, etc. On en parlait déjà il y a presque 50 ans. On va passer ça pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Alors, la problématique, pourquoi est-ce qu'on reparle du haut débit nasal ? Premièrement, c'est quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas de réglage compliqué. Et ça, c'est un atout important. Donc facile d'utiliser, vous placez le masque au niveau des narines, vous appuyez sur un bouton, deux, trois réglages, c'est extrêmement simple. C'est très bien toléré. Ah, dommage, François Vieux n'a pas vu les débuts de mes diapos, c'est pas grave. On va commencer. Ouais, je te l'ai. On va commencer par contre. Non, j'avais montré l'article en suédois de 1968. Avec des hauts en train de... Il y avait la femme qui a l'air. Donc très bien toléré. C'est même un peu comme ça qu'on nous le vend. C'est vraiment extrêmement bien toléré. Alors, peu médicalisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir, par exemple, François Vieux au lit du malade quand on utilise cette technique. C'est quand même vraiment très simple à régler. Et ce n'est pas aussi basique qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la fumée tiède. En gros, il y a des effets qu'on va regarder ensemble. Donc des petites images, vous voyez, pour montrer un peu le dispositif. Tout le monde sourit. Eh bien, ça existe également chez l'enfant. Alors, le rationnel. Donc, il y a beaucoup de physiologie respiratoire dans ce que je vais vous dire. Donc, les articles, je les ai, mais je les ai fait sauter. Je pense que c'est la bonne version de mon diaporama pour ne pas alourdir un petit peu la présentation. Alors ça, on va se guider là-dessus durant l'ensemble de la présentation. Vous voyez ce que je vais argumenter devant vous. Ça réduit l'espace mort, donc l'amélioration des échanges gazeux. C'est une aide respiratoire en quelque sorte. Donc, il y a une diminution du travail des muscles respiratoires. J'ai quelques images à vous montrer là-dessus. Ça provoque une espèce de pression expiratoire dynamique. Donc, il y a une prolongation de l'expiration par rapport à l'inspiration. Ça, on va se servir de ça également pour les effets. Il y a une humidification optimale des voies aériennes. Donc, ça joue sur le confort et l'acquérance glucosidiaire. Et également, un effet qui est très, très connu, c'est une optimisation de l'oxygénothérapie. Alors, pour illustrer les réductions de l'espace mort, voici cette petite animation. Donc, en gros, c'est les effets du haut débit chauffé, humidifié sur le rinçage de CO2. Donc, vous voyez que c'est relié en bas. Ça repasse en boucle. Donc, ce qui est bleu, c'est le mauvais, on va dire. Vous voyez, ça élimine. Donc, le contrôle est sur la gauche complètement. Et vous voyez, en fonction du débit, ce que ça fait au niveau du rinçage du CO2. Voilà, donc, c'est assez visuel. D'accord. Hop, voici l'article Rinceps en question, qui est assez récent, puisque j'ai promis lui-même, c'est de 2018, il me semble-t-il. Bon. Voilà un petit peu la démonstration. C'est assez visuel. Voilà le principe. Diminution d'espace mort anatomique, ça diminue la PACO2 alvéolaire. Merci, parce que je suis obligé de le faire. Merci. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer. On a qu'à un minute. Je suis désolé, donc on y va. Donc, deuxième, deuxièmement, Rennes respiratoires, diminution du travail du muscle respiratoire. Là, il y a une bibliographie abondante que je vous ai bien sûr, je n'ai pas tout mis. Donc, voici un petit peu les articles qui vous illustrent tout ça. Donc, ça diminue le travail respiratoire. Voilà. Il y a même des gens qui ont travaillé sur des bancs d'essai. Donc, vous voyez l'appareil qui est en haut à droite. Ce qui s'appelle un Ingmar ASL 5000. Donc, vous voyez, pour illustrer le propos, qu'il y a une faible réduction du travail respiratoire. C'est proportionnel au débit à chaque fois. Il y a quand même des différences en fonction du débit de l'appareil. C'est assez faible. Je ne suis pas en train de vous dire que ça fait aussi bien qu'une ventilation. Mais ça va dans le sens qui nous intéresse puisqu'on va parler de la suffisance respiratoire. Alors, sur la dysmée, si vous diminuez le travail respiratoire, le travail respiratoire, vous avez des chances, c'est ce qui est démontré là, d'avoir un effet sur la dysmée. Et ça, c'est intéressant également. Alors, troisièmement, pression respiratoire dynamique, c'est un appareil qui va générer une espèce de PEP. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça donne un peu un effet lèvres-pincées. C'est-à-dire, ça diminue le collapsus bronchiolo-algéolaire. Et ça peut tendre à corriger la PEP intrinsèque. Donc ça, ça nous intéresse, plutôt dans la BPCO, mais ça, on en parlera aussi également un petit peu. Là-dessus. Quatrièmement, vous avez une humidification optimale des voies aériennes. C'est une méthode, effectivement, qui apporte une cléance mucociliaire qui est améliorée. Donc, il y a de nombreux articles qui se sont intéressés à la question. Donc là, il y a une petite animation également. Ça reproduit, ça c'est un petit peu le... C'est une diapo du constructeur. Je ne vous le cache pas, mais bon, ça reproduit l'équilibre naturel de l'hérité, de la température des poumons sains. Ça permet... Ça, c'est un fait. Celui qui a déjà essayé l'appareil peut le constater. Ça permet d'administrer des hauts débits de façon confortable. Parfois, les gens se peinent un petit peu de la chaleur. Parce que c'est un peu chauffé, ça peut arriver. Les gens se peinent de la chaleur. Mais en gros, c'est vraiment très confortable par rapport à les masques qu'on a tous connus. Les masques à haute concentration, qu'on appelle ça. Donc ça, c'est un confort important. Et ça n'augmente pas, on va dire, la résistance des voies aériennes par rapport à l'air froid. Pour ceux qui auront envie d'utiliser de l'air froid. Alors, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu. C'est l'optimisation de l'oxygénothérapie. Alors là, il y a des abondantes publications en post-incubation, l'isipoxémie post-opératoire, etc. C'est utilisé dans des domaines de ce type. Et ça, nous, on le connaît très bien. Ça permet de bien, on va dire, calibrer la FO2 par rapport à un masque à haute concentration où on dévisse le manomètre au mur. Là, c'est quand même un petit peu plus précis. Ça améliore l'oxygénation par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle. Ça, ça fait au moins une cinquantaine d'années qu'on l'a remarqué. Et donc ça, c'est validé par tout un tas de publications. Ça, c'est accessoire. Mais on peut s'en servir. J'en parle dans les autres applications. Ça améliore l'oxygénation pendant la bronchoscopie. Donc, c'est un article dans la détresse respiratoire aiguë. Donc, ça, c'est bien une réduction de la mortalité. Ça, c'est des petites séries. Donc, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais ce n'est pas tout à fait encore validé. Mais disons que c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans ce contexte. Alors là, on va arriver un petit peu dans le sujet. Point d'interrogation. Dans la science respiratoire aiguë, chronique, on va étendre un petit peu sur la BPCO. Ça, c'est la part des poumons d'acier des années 60. Donc, ça, ce sont toutes les études qui sont actuellement en train d'être faites. Donc, il y en a certaines qui sont déjà clôturées. Mais bon, c'est un diaporama qui a fait six mois. Donc, vous voyez, il y a une littérature qui va se développer là-dessus. Donc, il faut rester à l'écoute parce que ça va sans doute modifier nos pratiques dans les prochains mois, prochaines années. Donc, il y a des études qui ont été déjà publiées. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'études sur la question par des gens qui sont d'ailleurs très investis auparavant en vendant au VNI classique. Donc là, c'est dans le cadre de la BPCO. Mais enfin, vous voyez les chiffres de PO2. Ils partent de 50. Vous voyez sur la diapositive. Donc, c'est l'insuffisance respiratoire. On est d'accord là-dessus. Mais sur un terrain, bien sûr, de BPCO. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça augmente la PAO2. Indiscutablement, vous voyez les cours sur des petites séries d'accords. Enfin, on publie là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore validé, mais je l'ai mis volontairement, on va dire. Vous voyez que ça peut, ça commence à être étudié dans les exacerbations hypercapniques des BPCO. à mon avis, ça va prendre sa place dans quelques mois. Alors, comment, quelles indications, etc., je ne sais pas encore très bien. Mais ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, le pH, il remonte et la camion, elle baisse sur ce petit schéma. Avec des gens, on n'a pas le temps vraiment de détailler, mais vous voyez que sur la colonne là-bas, ils partent de 7,25 de pH. c'est quand même des gens qui sont très, très sévères. Donc, même dans le même domaine, pour vous dire qu'il y a un effet sur la camion, indiscutablement, il y a des gens qui travaillent là-dessus pour nous faire de belles publications. Voilà. Alors, les autres applications, on va les survoler, mais il faut savoir que ça peut être utilisé dans les syndromes d'apnée du sommeil, notamment chez l'enfant intolérant. J'ai quelques publications là-dessus. Ça a un effet, ça a été utilisé par certains. Dans la mycopicidose, c'est utilisé également, par le biais de la clairance mycociliaire, les problèmes de capillib, hypoxémie, etc. C'est utilisé. Il y a des équipes qui l'utilisent à l'exercice, en réhabilitation. J'ai des diapos là-dessus. Les gens sont branchés et ils pédalent. Des insuffisants respiratoires. J'ai déjà vu faire avec des VNI classiques, notamment sur Lyon, il y a une équipe qui réhabilitait les gens en VNI. Donc là, c'est bien plus simple à utiliser. Vous avez un truc souple au niveau des narines. C'est un peu plus simple. En post-intubation, il y a des équipes qui font ça, notamment après les réveils difficiles, les hypoxémies après les interventions. Ça s'utilise. C'est paraît-il mieux dans ce contexte-là, après les intubations. Là, c'est une des applications un petit peu marginales, mais qui est intéressante. C'est au cours des actes plus invasifs, notamment la bronchoscopie, voire les LBA en réanimation. Les gens sont branchés en odébinasale. Et ça permet d'améliorer le confort et puis les conditions de réalisation de l'examen. Alors là, j'ai mis trois points parce que c'est dans ce contexte-là, personnellement, que j'ai appris cette... Je me suis familiarisé un petit peu avec cette méthode. En gros, depuis deux ans, il y a eu des épidémies de grippe dans le secteur et on a vu arriver des gens sans véritable projet de soins. Je vous donne le topo. Des gens âgés, maladie d'Alzheimer, gravataire, etc. Plus de place en réa. Nos respirateurs aux urgences et dans le service, il n'y en a plus, de libre. Donc, il y avait un optiflo, qu'on n'a pas cité, qui traînait. On a essayé et puis, on a été condis. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, c'est dans les repos. Donc, en plus, on a bien fait. C'est dans ce contexte-là que ça marche super bien parce qu'auparavant, on est dans une forme d'impasse thérapeutique. Ça, c'était clair. Et maintenant, on a quelque chose et en plus, ça peut marcher. Donc, vis-à-vis de la famille, on fait quelque chose. Vis-à-vis des soignants, en plus, ça peut marcher. Donc, on prend. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose quand on manque de projets de soins, on ne va pas les impuber, etc. Ça, c'est super. Et c'est validé. vous voyez un article quand même qui a été publié dans le RG. Donc, c'est une alternative à la VNI de fil en aiguille. Les soins en fin de vie, vous voyez ici les patients à qui on s'adresse, ceux qui doivent ne pas être intubés, refus d'intubation ou d'aller en réanimation, des patients évidemment très sévères. Et donc, on a quelque chose à leur proposer et c'est très bien. On n'avait rien avant. On n'avait rien avant. Donc, c'est une alternative à la VNI pure et dure où les gens ont leur claqué le masque sur le nez et ont leur demandé leur avis plus ou moins après. Et donc là, c'est bien. Et on dévoque un petit peu la situation. Donc ça, on va passer. Bon, il y a des petites recettes de cuisine. Je vous ai mis au petit flot parce qu'il faut reconnaître ces souris en France qui est quand même assez développé. bon, je vous ai passé en vue, on a survolé à vitesse grand V le topo. On va peut-être finir par les recos. Donc, c'est un peu le bémol. Moi, moi, j'aime bien, mais moi, j'adore ça, le HDM. mais c'est le bémol. Les sociétés savantes ne suivent pas forcément encore. Donc, je vous ai mis les recos textaux et puis je fais une petite conclusion qui est plus simple à la fin, mais c'est donc le GAV, les recos toutes récentes. Donc, la seule indication prouvée de l'oxygénothérapie à haut débit est l'insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë en hospie, en réa ou en soins intensifs. D'accord ? Donc, hypoxémique aiguë. l'hypercapnie, non. Il y en a qui croient qu'ils font, d'accord, mais ce n'est pas dans les recos. Donc, ça permet de diminuer le risque d'intubation chez les patients ayant une détresse respiratoire aiguë avec un rapport PO2 sur FIO inférieur à 200 des patients graves. Ça peut être proposé au cours des moncoscopies. Ça tombe bien, on l'a dit auparavant. Alors là, c'est un truc, à mon avis, qui va changer, mais chez les patients qui ont une assurance respiratoire hypercapnie, le bénéfice de l'utilisation de l'oxyothérapie à haut débit du haut débit nasale n'a pas été démontré, notamment comparativement à la VMI. Moi, je les trouve un peu durs parce qu'il y a quand même tout un tas d'articles, je me tourne vers François Piaud, qui montrent quand même qu'on va dans la bonne direction avec cette méthode-là. Donc, la seule éducation éprouvée de l'oxyothérapie à haut débit ou de haut débit nasale, c'est l'insuffisance respiratoire hypoxique et... Voilà. Donc, en service de pneumologie traditionnelle, hors de tout contexte palliatif, mais soutenu par aucun travail actuellement, c'est les recours de 2019. Mais à mon avis, ça va changer. On ne va pas détailler puisque je vous fais une conclusion après, mais voici la suite. bon, c'est un petit peu, ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit, version un peu plus tempérée, ne nous emballons pas, c'est en gros ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai fait la conclusion, tout ça, intérêt incontestable est démontré dans l'insuffisance respiratoire hypoxémique, non hypercapnique, pour l'instant. L'intérêt, il est évident dans un contexte palliatif ou en cas d'intolérance à la BNI dans quasiment tous les cas de figure. Avant, je vous disais, c'était une impasse thérapeutique. Maintenant, on a quelque chose et quelque chose qui n'est pas apisalé. Ça peut fonctionner. Moi, tous les grippes que j'ai vues chez les patients gravataires cette année, ils ont bien évolué. C'est à suivre dans la BPCO. À mon avis, ça va faire sa petite place également. Et pour moi, c'est quand même, moi, je considère ça comme le chénon manquant dans l'arsenal thérapeutique du pneumologue. on avait l'oxygène, on avait la BNI, pur et dur. On a ça maintenant entre deux. Et moi, je trouve que c'est un réel progrès. Moi, je vous parle en tant que clinicien. Donc, je parle des gens qu'on voit arriver, les urgences, les manques de place en réa, la BNI, les familles, tout ça. moi, je trouve que c'est le chénon manquant. je suis fan. Et je crois que je n'ai pas débordé. Merci de votre attention. Applaudissements. 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 Merci. Merci.